Bienvenue dans mon cango aménagé. Alors aujourd'hui en fait je vais vous montrer mon petit coin où je range mon vélo, on fera un tour par l'arrière après. Alors en fait ici c'est un coin que j'ai, en fait si vous voulez au départ je devais faire un rangement pour mon vélo pour pouvoir le baser, en fait c'est un vélo petit. Et en fait j'ai brodé autour, j'ai optimisé l'espace, on a très peu de place dans un cango. Alors j'ai fait en sorte d'optimiser le moindre centimètre carré. Par exemple ici je me suis mis un petit, normalement c'était un porte-gobelet mais finalement je mets plein de bazar dedans. Là j'ai un petit coin, je range la vapeur, tout ça. J'ai rajouté une petite table et j'ai encore une autre table que je mets normalement dans la porte. Ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et maintenant on va aller voir de l'autre côté. Alors ici on est à l'arrière du cango. Alors vous voyez mon petit vélo, j'ai pu le caser dans un coin. Et puis en même temps c'est le coin où je range des petites choses, tout ce que j'ai pas envie d'avoir, qui est un peu sale, je le mets ici dans le coin. Comme ça c'est le coin vélo, et puis sale, avec tout ce qu'il faut pour le réparer. A l'intérieur là, si la mise au poids veut bien se faire, à l'intérieur ici j'ai rajouté une petite poubelle. Comme ça j'ai un papier qui traîne ou quoi, et bien je peux au moins le jeter. Je vous refais une petite vue d'ensemble. À demain, bye-bye.